Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors on vous l'avait annoncé dans notre dernier numéro, ça y est Monseigneur Ravel, le nouvel évêque de l'église d'Alsace est arrivé dans notre région. Il remplace Monseigneur Gralet qui a été évêque auxiliaire pendant trois ans et qui est resté dix ans à la tête du diocèse d'Alsace. Il va passer la main officiellement au mois d'avril. Je vous propose de revenir sur son parcours en images. On regarde. Après avoir été évêque auxiliaire durant trois ans, Jean-Pierre Gralet a pris la succession de Monseigneur Joseph Doré à la tête de l'église d'Alsace. Le premier événement, c'était l'installation, bien sûr l'ordination comme évêque en 2004, quand même très émouvant pour moi. Et bien sûr, lorsqu'en 2007, il m'est confié de devenir l'archevêque de Strasbourg. C'était il y a dix ans et j'en suis encore très ému. L'accueil des gens, la beauté, la beauté de la célébration et la confiance qui très rapidement s'est exprimée entre les chrétiens et moi, leur évêque. C'est quelque chose qui continue de me toucher. Durant ses dix ans d'épiscopat, Monseigneur Gralet a tenu à mettre l'accent sur la jeunesse. Je pense d'abord au pèlerinage que j'ai fait avec les pélés jeunes à plusieurs reprises. Il y a eu des moments très très importants. Je pense aux rencontres que j'ai eues avec les jeunes de Thésée. C'était un très très beau moment pour toute l'église d'Alsace et on pourrait dire pour toute l'Alsace et même les pays voisins d'Allemagne et de Suisse. Cet événement a été bien préparé, salué par non seulement tous les chrétiens mais aussi tous les Alsaciens. Je l'ai senti à travers l'hospitalité qu'ils ont réservée à tous les jeunes. Il y a eu ça, il y a encore eu le grand rassemblement européen des scouts au Zénith avec le drame de cet accident face auquel les jeunes et leurs responsables se sont montrés d'une magnifique réactivité. Ce qui a été un drame réel s'est transformé en un défi qu'ils ont relevé magnifiquement. Son autre cheval de bataille a été de renforcer le dialogue interreligieux. Je pense déjà à l'anniversaire des 25 ans de la rencontre d'Assise où le pape Jean-Paul II avait convoqué pour la première fois de notre histoire des 20 siècles de christianisme. Il avait invité les représentants des religions du monde entier à un temps de recueillement et de prière pour la paix, chacun selon sa tradition, et un accueil fraternel dans la belle ville d'Assise. C'était très beau. Nous l'avons vécu à la cathédrale. Un premier temps où tous les représentants chrétiens s'unissaient, orthodoxes, protestants, catholiques. Et après, nous nous sommes transportés de la cathédrale jusqu'au lieu voisin qui est le palais Rouen. Et toutes les religions, nous avons fait une déclaration d'une charte de la fraternité. Et c'était un bel événement. Il y a eu les moments où on était secoués par du vandalisme, profanation de cimetières, juifs, etc. Où lors des attentats, il fallait montrer que nous sommes solidaires. Et nous avons en particulier vécu une marche de la fraternité il y a quelques temps. Parce que précisément, nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que la violence guide nos rapports humains. Avant d'être évêque, Jean-Pierre Gralet a été aumônier des étudiants dans l'ordre des franciscains. Comme franciscain, j'étais tout simplement un serviteur de l'église d'Alsace. Je n'aurais pas été franciscain. Je devais servir l'église d'Alsace. Et bien sûr, parce que d'esprit franciscain, je souhaitais que l'évangile soit vécu le mieux possible, le plus fidèlement, et vécu partout, par tous les chrétiens, et qu'il soit offert à toute personne, même les plus pauvres. Mgr Gralet se refuse à avoir des regrets. La meilleure soupe, c'est celle que j'ai dans mon assiette. Parce que si j'en rêve d'une autre, j'en aurais pas, puisque la seule que j'ai à prendre, c'est celle qui m'a servi. Autrement dit, le regret n'ajoute rien. Par contre, ça peut nous aider, comment s'y prendre mieux à l'avenir, etc. Alors certes, on a des regrets parce qu'on aurait peut-être mal vécu telle ou telle chose, mais fondamentalement, je ne suis pas un homme de regrets. Et j'ai voulu en témoigner avec tous les chrétiens et tous les Alsaciens, et leur dire, vivons la confiance, vivons l'optimisme chrétien, faisons des projets. Et ça, ça nous porte, ça nous attire. Les regrets nous ramènent au passé, et les projets nous tirent vers l'avenir, et le christianisme est une religion de l'avenir. L'archevêque a visité la plupart des paroisses, mais il aurait aimé en faire davantage. Mais je sentais bien qu'il lui aurait fallu plus de temps pour aller partout, et pour aller dialoguer, non seulement avec les chrétiens, mais avec ceux qui sont loin de l'église, ou qui sont sur le seuil, qui hésitent à rentrer, qui font une valse hésitation au seuil de cette église, pour leur dire, n'ayez pas peur, venez, nous allons faire quelque chose ensemble, nous allons nous parler, nous allons faire des projets ensemble. Les églises se vident de leurs fidèles, les prêtres sont de moins en moins nombreux, et malgré tout, Mgr Gralet n'a pas d'inquiétude pour l'avenir de l'église d'Alsace. L'avenir du christianisme en Alsace, c'est un avenir communautaire, un avenir joyeux et un avenir spirituel. Cet avenir, il se fera avec son successeur. Je souhaite à mon frère dans l'épiscopat, Luc Ravel, de pouvoir continuer avec l'énergie que je lui connais, la simplicité et l'intelligence que je lui sais, je lui souhaite vraiment d'être heureux de servir. Il n'y a pas de bonheur plus grand que de servir comme le Christ a servi, et je ne doute pas qu'il saura le faire avec tous les collaborateurs que j'avais et qui seront heureux, eux-mêmes ou d'autres, qui seront heureux de travailler avec lui. Mgr Gralet souhaite retrouver une vie communautaire. Eh bien, je vais continuer d'être heureux. J'étais heureux avant d'être évêque, j'étais heureux pendant, j'espère que je serai heureux après et je n'en doute pas. Et je tâcherai de rendre heureux ceux qui partageront ma vie. Vous savez que comme franciscain, je vivais en communauté, que je trouve que le partage communautaire est un bonheur, est une sécurité, c'est une expression de la charité de Dieu dans nos relations humaines et je souhaite continuer à vivre ces relations dans une communauté franciscaine que je m'apprête à rejoindre. Bientôt, Mgr Jean-Pierre Gralet va rejoindre la communauté franciscaine de Notre-Dame de Bonnefontaine, en Moselle. Voilà pour ce parcours de Mgr Gralet. Maintenant, qui est Mgr Ravel ? Pour le savoir, je vous propose de regarder l'entretien que nous avons réalisé avec lui. Bon alors, bienvenue Luc. Entre les deux hommes, le ton est cordial et amical. C'est avec Jean-Pierre Gralet à ses côtés que Luc Ravel participe à sa première conférence de presse. Il a 59 ans et il est polytechnicien de formation. Jusqu'à cette année, il était évêque aux armées. Aujourd'hui, il prépare la transition et se confie sur son parcours. Pour commencer à le découvrir, nous lui posons une première question sur son enfance et ses origines. J'ai des grands-parents, pour une part, qui sont des îles de la Réunion et des Antilles. Donc en fait, je suis un peu un sang mêlé avec une maman provençale, mais un papa qui porte du sang de trois continents dans ses veines. Avec une éducation essentiellement en région parisienne, papa militaire, marié tard. Et donc j'ai pu me fixer pour mes études secondaires en région parisienne. Je suis né moi-même à Paris. Et troisième, une fratrie de sept enfants. Trois frères, trois sœurs, toujours très proches de moi. Après des études à Polytechnique, vous entrez dans la vie religieuse. Il y a cette rencontre avec un membre de ma congrégation, de cette abbaye de l'Ardèche. Là, c'est une nouvelle découverte pour moi, complète. L'Ardèche m'était totalement inconnue. La vie religieuse m'était connue que de l'extérieur. Et j'entre à 24 ans chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin, dans une congrégation presque naissante, qui naît en 1968. J'ai surpris d'ailleurs beaucoup de monde par ce choix adulte de me déterminer pour la vie consacrée, la vie religieuse. D'autres m'attendaient sur une vie plus classique, merveilleuse, mais de laïc, engagée dans l'Église et dans le monde. Dans l'industrie, par exemple, je me préparais à travers le pétrole. J'avais fait une formation dans le pétrole à m'inscrire dans ces grands groupes pétroliers. Et puis je crois que le goût du bonheur a été plus fort, le goût de la liberté, ce sentiment que la pauvreté serait pour moi la route de ma vie chrétienne. Je suis rentré avec beaucoup d'enthousiasme dans cette congrégation et je pensais y terminer mes jours. Mais en 2009, vous avez été nommé évêque aux armées. La nouvelle vie d'évêque aux armées, c'était non seulement des responsabilités autres. Au plan ecclésial, un épiscopat, c'est un grand service, mais ce sont des responsabilités gigantesques. Mais en plus, un changement existentiel profond. Il m'a fallu plusieurs mois avant de me dire, voilà, c'est normal, tu es au service de l'Église, donc tu te retrouves dans Paris, tu te retrouves dans un petit appartement, tu te retrouves à partir à 3h du matin, à rentrer à 23h, à ne plus pouvoir chanter ton office avec tes frères. C'est ainsi que Dieu le veut. Et fin 2016, nouveau défi, votre nomination à la tête de l'Église d'Alsace. Oui, c'est un énorme défi. Ne parlant pas l'alsacien, n'ayant pas servi, au plus grand sens du terme, dans cet archidiocèse d'Alsace, de Strasbourg, je n'avais même pas intégré dans ma pensée qu'un jour je pourrais être à la tête de ce diocèse. Je ne vous cacherai pas que j'ai déjà lu l'Alsace pour les nuls. Voilà, c'est très intéressant. C'est déjà une référence. Bon, voilà, c'est pas rien. Et il faudra maintenant que j'approfondisse les chapitres. Comment percevez-vous la particularité du Concordat ? À la fois, j'ai tout à apprendre, mais en même temps, je sais que j'aurai à le faire. Je sais qu'il y a des inconvénients, comme toujours, parce que quand on est face à l'administration, quelle qu'elle soit, il y a une lourdeur. Et en même temps, il y a des avantages considérables, moi je le trouve personnellement, parce que c'est une pertinence d'abord symbolique. Ça veut dire que je ne suis pas, entre l'État et l'Église, sur une posture d'indifférence, de vague mépris. Voilà, oui, vous existez, c'est bien, mais faites pas trop de bruit, pour dire les choses un peu simplement et de façon imagée. Mais nous sommes vraiment sur une posture de reconnaissance réciproque. Et je trouve ça passionnant. Que pensez-vous du dialogue interreligieux, très vivant en Alsace ? Nous sommes ensemble dans un même bateau. Donc je ne peux pas comprendre, concevoir, que ça ne soit pas important. Bon, nous sommes dans un même bateau, c'est une image, mais qui donne bien ce que j'appelle la solidarité de destin. J'aime beaucoup une petite histoire juive. C'est deux rabbins qui sont dans une même petite barque, et puis il y en a un qui commence à ne pas supporter cette présence et qui fait un trou sous son siège à lui. Et l'autre qui le regarde dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais ? Et le premier qui fait le trou, lui répond, c'est pas un problème, c'est sous mon siège. Voilà, ça veut dire, vous voyez, voilà, on est dans une même barque. Donc on est fait pas simplement pour se supporter, je n'aime pas beaucoup le mot tolérance, parce que le mot tolérance, bien sûr, paraît poétique, mais se tolérer, c'est quand même pour moi le minimum syndical. Voilà, on est vraiment fait pour travailler ensemble. J'arrive les mains vides, sans promesse, sans programme. En ce sens-là, je crois que je n'aurais pas été élu. Vous me pardonnerez un petit peu de dire avec de l'humour. Mais j'arrive les mains chaudes, parce que les mains chaudes, ça veut dire, ben voilà, j'ai envie de te serrer la main. Ce contact que je vais, j'ai un mot qui j'espère ne choquera pas, charnel, mais au sens, vous voyez, le verbe s'est fait chair. C'est de la rencontre, ce n'est pas simplement du virtuel, par l'image, par tout cela, mais c'est du charnel. Alors, qu'est-ce que j'attends des Alsaciens ? Eh bien, qu'ils me pardonnent si au bout de quelques semaines, je confonds encore leur prénom. Voilà pour cet entretien qui nous permet de découvrir un petit peu Monseigneur Ravel. Petite information complémentaire avant de terminer ce magazine, sa messe d'installation aura lieu le 2 avril à 15h à la cathédrale de Strasbourg. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.